10h, premier point de l'actualité de la journée sur RTI 1. Bonjour à vous et bienvenue. De nouvelles routes, des infrastructures sanitaires, hydrauliques, électriques et routières construites et réhabilitées partout dans le pays. A Boaké, ce sont 240 milliards de nos francs qui ont été investis. Le chef de l'État ivoirien est revenu sur l'engagement de son gouvernement à mettre la Côte d'Ivoire au travail et d'en faire un pays émergent. Nous avions prévu un montant de financement sur le Boaké. C'est 240 milliards de francs CFA et nous allons le faire. Les promesses d'Alassane Ouattara seront tenues. La Côte d'Ivoire est au travail. Et les ministres, les fonctionnaires, l'administration, le pays est au travail et nous voyons des chantiers partout et c'est grâce aux Ivoiriens. C'est grâce à chacun et à chacune de vous. Je voudrais donc vous féliciter, chers compatriotes. Vous dire que nous sommes en train d'améliorer le quotidien des Ivoiriens. Voyez-vous, la semaine dernière, nous avons décidé d'augmenter le SMIG, de passer à 36 000 à 60 000 francs CFA. Nous avons décidé que le 1er janvier, nous allons augmenter le salaire des fonctionnaires. Donc nous mettons tout en œuvre. Oui, je mets toute mon expérience économique, bancaire et financière en œuvre pour que la Côte d'Ivoire sorte des difficultés, que la Côte d'Ivoire redevienne un pays prospère et qu'elle retrouve la place qu'elle avait, c'est-à-dire la 3e place sur le continent africain en Afrique, au sud du Sahara, après l'Afrique du Sud et le Nigeria. Ce sera la Côte d'Ivoire, car nous serons émergents en 2020. Voilà, c'était lors du meeting de clôture de la visite d'État du chef de l'État dans la région du Gbeke. Ce lundi matin, le 6e congrès international de la femme africaine ouvre ses portes dans la capitale ivoirienne. Il s'agit d'évoquer les défis auxquels elle doit faire face pour la paix, le développement durable et la coopération sud-sud. Hier 1er décembre, le monde entier a célébré la lutte contre le VIH sida. Elle connaît quelques résultats positifs avec le récule du taux de prévalence à 3,7%. Mais les difficultés demeurent au quotidien pour les personnes infectées. Plus de 50 000 jeunes de moins de 18 ans sont atteints. Attentats suicides près d'une position française au nord Mali. Dans la nuit de samedi à dimanche, le kamikaze s'est fait exploser près du camp militaire abritant les forces maliennes, la MINUSMA et un détachement de la force française Serval. C'était à Menaka, situé à 300 km à l'est de Gao, près de la frontière nigérienne. Aucun militaire n'a été blessé. En Égypte, l'Assemblée constituante a adopté dimanche soir un projet de constitution qui confère de larges pouvoirs à l'armée, comme la possibilité de juger des civils. Cette proposition de loi fondamentale doit maintenant être ratifiée par référendum fin décembre ou début janvier. Du 2 au 4 décembre, la survie des éléphants d'Afrique au cœur d'un sommet ministériel au Botswana. Il est question de coordonner et d'intensifier la lutte contre les braconniers et les trafiquants d'Ivoire, encouragés par la forte demande asiatique. Et c'est la fin de ce bref point de l'actualité. Prochain rendez-vous, 13h sur RTIA. Sous-titrage ST' 501